alors bonjour à tous bonjour à tous j'espère que vous allez très bien que vous avez bien démarré la journée alors bienvenue dans le good morning market de ce 3 avril 2019 le lion a pu faire la revue de marché alors on a quand même eu pas mal de plans que nous avons préparé pour vous aujourd'hui alors là j'ai sur le graphique de l'euro veste l'euro dollar ici qui avait formé ce biseau descendant n'oubliez pas que nous sommes toujours en tendance baissière d'accord la grande tendance baissière on a eu la tracée depuis pas mal de temps alors la zone la zone qu'on a on avait tracé la semaine passée d'accord le prix est revenu tester le prix est revenu toucher le niveau d'accord cette zone là le prix est revenu à la zone d'accord bon c'est vrai qu'on avait également une une divergence haussière c'est d'un match quand je pense bien là durement nous avons aussi c'est déjà la cassure du biseau descendant que nous avons eu ici je suis pas sur le graphique h1 voilà donc on a un biseau descendant d'accord on a eu la cassure et la mission maintenant c'est 1,2,50 d'accord non 1,2 heures voilà 1,2,54 1,2,54 1,2,55 pour pouvoir assister à la validation de cette cassure d'accord c'est vrai qu'on aurait pu prendre l'achat depuis la cassure de la bonne supérieure du biseau ici le prix est revenu tester le prix est en train de travailler dans la zone ce sommet là ce dernier sommet qui est en train de empêcher la ou supprimer donc faudrait maintenant qu'on assiste à la cassure une clôture dessus de ce niveau avant de pouvoir chercher à acheter ou d'avoir cherché les 1,15 puis les 1,13 d'accord donc tout peut se passer donc c'est la raison pour laquelle on a établi cette zone ici on faisait qu'on ait une clôture dessus de cette zone pour pouvoir prendre une position d'achat au niveau de l'euro usd alors ça peut toutefois rebondir, ça peut revenir dans la zone et ça peut former former un range c'est passé j'ajoute peut-être ici beaucoup voilà donc avec ici beaucoup voilà ce que nous avons nous avons déjà le nuage qui se met à l'horizontale donc tant que ça le prix ne sera pas au-dessus de ce niveau on ne peut pas encore parler de l'accélération haussière d'accord faudrait qu'on passe vraiment au-dessus des 1,155 pour pouvoir prendre une position d'achat je pense même qu'on peut établir un petit range à ce niveau donc je vais à changer la couleur voilà donc range entre 1,155 et 1,1190 on peut donner une clôture dessus pour pouvoir assister assister à la hausse nous avons surveillé l'euro usd au cours de l'agent d'accord et si possible si clôture dessus prendre la position à l'achat maintenant on peut toutefois jouer sur l'euro bon d'accord je vais peut-être un même client ici on peut chercher un changement de l'euro tout le monde au niveau d'ailleurs 1,555 pour pouvoir prendre une forme d'accord pour aller chercher la bonne inférieure aller chercher la bonne inférieure à 3,10 donc comme je vous l'ai dit nous allons surveiller et envoyer le signal si effectivement le point se déclencher nous allons envoyer le signal dans le groupe de signaux CBT via épisignal alors je continue avec l'euro jpny alors l'euro jpny nous avons eu la cassure d'accord de la ligne de cours qu'on attendait depuis le lundi passé voilà vous avez c'est une très belle configuration on envoie le signal sur le matin dans le CBT via épisignal vous avez vu on a eu une cassure un pullback et puis une forte accélération haussière d'accord c'est un maïfixiel alors je pense que c'est d'ailleurs trop patin pour ceux qui n'avaient pas encore acheté acheter la main ce serait pas vraiment intéressant parce que vous n'aurez pas un très bon ratio d'accord vous n'aurez pas un très bon ratio nous nous sommes entrés aux environs de 125,30 voilà quelque part ici 125,30 même là le niveau sur lequel on a acheté c'était un peu trop parce que bon j'étais pas devant mon écran quand on a associé à la cassure même le pullback également je l'ai raté donc voilà en H4 voilà là c'est en train de partir magnifique to bottom cassure pullback accélération donc l'objectif on a déjà raté le premier TP d'accord c'est à ce niveau là voilà le deuxième TP c'est la zone que nous avons ici l'italité ici les 126 la zone des 126 c'est le deuxième TP ça je pense que bon si vous avez raté c'est que vous avez raté à moins ce qu'il y a vraiment une forte correction quand même dans la zone des 124,83,125 pour pouvoir entrer à l'achat sinon carrément là c'est parti je peux voir si on peut toutefois tracer un support haussier d'accord voilà le support haussier avec la partie de ces crues là là c'est si retour des prix sur le support haussier voilà là on peut chercher un point d'entrée à l'achat je reçois le rebond d'accord pour la continuation de la hausse mais là actuellement c'est haussier d'accord c'est haussier et vous avez vu après pas mal de temps finalement le prix a cassé la ligne de coup que nous avons ici alors je vais voir également l'USD n'a pas encore cassé il y a l'USD qui est un peu faible ce matin nous sommes en train de surveiller la résistance spéciale ici je pense que c'est un H4 mais nous avons voilà cette droite cette rue ils sont spéciales passant par ces différents sommets donc voilà ce que nous avons en H4 donc si vous n'avez pas compris Euro JPY je crois que vous pouvez toujours attendre l'USD JPY d'accord attendre la clôture dessus de ce niveau pour pouvoir acheter d'accord ces clôtures dessus achats pour aller chercher le plus gros sur l'USD JPY cette année 112 et quelques là 112,12 je pense voilà on a n'oubliez pas il y a le dollar qui est un peu faible ce matin d'accord alors ça peut toutefois rebondir parce que vous avez vu rebond, rebond bon ça peut également rebondir s'il y a la baisse d'accord je vais un H1 pour voir donc vous voyez la mèche que ça a laissé en haut ici donc ce sont des chandelleurs d'euros tout le monde d'accord ce sont des chandelleurs d'euros tout le monde donc il n'est pas impossible de vendre avec un stop légèrement au dessus pour pouvoir profiter du rebond du rebond baissier voilà pour carrément attendre la cassure de ce support aussi qu'on vient de tracer pas prudence quoi mais là nous avons une magnifique configuration que nous allons surveiller pour ceux qui ont raté l'euros JPY vous pouvez surveiller l'USD JPY s'ils clôturent au dessus là c'est un très bon point d'entrée à l'achat pour aller chercher les 112 raies ici d'accord ou si vous voulez vous connaître le rebond la vente avec un stop légèrement au dessus des mèches en H1 ou pas prudence on attendre la cassure de ce support aussi là si ça clôturerait en dessous la vente pour aller chercher la zone que nous avons identifié ici les 112 0,0 voilà donc ce sont des niveaux que nous avons sur les alors je continue avec l'USD CAD alors l'USD CAD voilà l'USD CAD a cassé on a cassé le support on sait qu'on avait tracé la dernière fois graphique H4 voilà casu pullback là vous avez vu le support devenu résistance faute accélération baissière alors le prix peut revenir sur ce niveau bon là on ne peut plus entrer à la vente je ne pense pas on ne peut plus entrer à la vente mais toutefois il faut faire attention à cette à cette à cette résistance baissière d'accord qui a un peu repoussé le prix ici donc le prix peut toutefois revenir sur ça nous laissant un point d'entrée à l'achat mais là je ne pense pas que ce soit un bon point d'entrée pour la vente c'est-à-dire trois parties donc le point d'entrée idéal c'était le rebond ici d'accord casu pullback accélération voilà on n'oublie quand même pas que la tendance reste haussière d'accord et que toutes les baisses que vous aurez actuellement c'est juste des des corrections d'accord correction petite accélération haussière ou en correction donc vous avez cette droite d'accord qui a joué le rôle de résistance baissière ici qui peut repousser le prix d'accord ou carrément le support haussier des lits que nous avons tracé on pourra également surveiller mais là actuellement on veut pas trop pas trop de c'est pas vraiment joli c'est pas intéressant quoi c'est qu'on a raté le moment depuis ce niveau je pense que c'est je ne pense pas qu'elle serait bien et en plus on n'aurait pas un très bon ratio en entrant à la vente en prenant une vente à ce niveau-là c'est pas vraiment intéressant donc ça ne m'intéresse pas et donc toutefois je veux voir en achetant c'est pas un scénario à écarté c'est pas un scénario à écarté c'est-à-dire un rebond ou une baisse c'est pas à écarté c'est à surveiller également c'est à surveiller voilà il y a également la rue des USD la rue des USDQ a été tracé toute la baisse que nous avons eu la dernière fois alors on avait vendu là le lundi je pense on avait vendu quelque part ici 0125 d'accord on a pris le TP hier on a plus près de 115 clips hier celui-là a eu des USD alors ça a retracé toute la baisse qu'on a eue alors nous allons l'attendre dans cette zone ici d'accord je vais tracer la résistance à ce niveau voilà nous allons l'attendre dans la zone que j'ai identifiée ici alors comme je le disais nous avons l'attendre le retour des prix dans la zone ici d'accord les 01101 01105 pour voir comment le prix va se comporter pour pouvoir prendre une baisse le lundi passé voilà on avait vendu dans la zone le prix est même revenu tester avant de chuter nous avons l'attendre dans la zone ici maintenant ça peut ne pas casser la résistance que nous allons tracer ici d'après se clôturer en laissant une mèche en dessous là nous allons prendre une vente de toute façon après cette forte accélération aussi il faut pouvoir prendre une correction donc nous allons surveiller et voir comment ça va se clôturer pour pouvoir pouvoir prendre la baisse voilà je crois qu'on a le même scénario sur NZDUSD c'est la devise de l'antipode on veut vraiment retracer la nuit voilà selon qu'ici nous sommes en train d'assister à une cassure bon il y a quand même ce niveau qu'il ne faut pas ignorer voilà là pour en être à des 6 à clôturer au dessus d'accord des 06798 carrément je crois que c'est 068 mais il y a un chiffron là voilà c'est clôture dessus de 068 là on peut rajouter pour rapidement aller chercher les 06833 voilà mais là comme je vous l'ai dit tendance baisseière un peu comme ce qu'on a eu sur ce qu'on a su la UDUSD c'est même un viso un viso descendant donc le prix peut revenir encore tester c'est possible c'est possible c'est possible c'est possible donc nous allons voir dans quelle mesure on peut prendre ce rebond alors je crois que c'est tout ce que j'ai prévu oui donc l'euro usd nous allons suivre l'euro 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 je vais rapidement en H4 je vais plus verser toujours au centre de son triomphe descendant donc là c'est une forte consolidation c'est pas intéressant on avait identifié ce triomphe le lundi passé donc tant qu'on ne sera pas au-dessus ou en dessous ça m'intéressera peut-être on peut toutefois chercher à prendre un rebond maintenant attention aux prix pour les sites comme je vous l'ai dit il faut qu'il y ait attention si vous voulez trader les GBP cette semaine d'accord on peut attendre le prix au niveau de la résistance spéciale je vous reçue le rebond vente pour aller chercher la zone ici aussi casu achat d'accord d'accord triangle descendant sur GBP usd alors voilà c'est tout ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui n'oubliez pas de liker de partager de vous abonner également à la chaîne et n'oubliez pas également pour ceux qui sont intéressés par le groupe de signal VIP et vous pouvez nous écrire via WhatsApp le numéro et en dessous de la vidéo sans oublier également ceux qui sont intéressés par nos formations alors la prochaine vague de formation c'est pour nous c'est pour le 13 mai prochain et actuellement nous sommes toujours au Burkina mais je rappelle à nos anciens étudiants que le centre est toujours ouvert d'accord le cabinet est toujours ouvert à Calavie passez une excellente journée et bonne séance de training à tous et bienvenue je vous remercie je vous remercie